Tout ce que nous voyons autour de nous, tout ce qui arrive autour de nous, tout ce qui se passe autour de nous, partout, est-ce une réalité ou une illusion ? Est-ce que tout ça est vrai ou est-ce que c'est quelque chose que nous avons, avec notre regard, fabriqué ? Quand on regarde le monde, depuis qu'on est tout petit, on a appris. Tout est appris. On dit ça c'est la mer, ça c'est le soleil, ça c'est maman, ça c'est papa, ça c'était joué, ça c'est tout ça. On apprend, on apprend. On apprend à mettre une étiquette sur les choses qui sont présentes. Et quand tu grandis, quand tu regardes les choses, tu vois en fait ce que tu as appris. Mais tu ne vois pas autre chose que ce que tu sais. Donc tout ce que tu vois vient de toi-même. Viens de ce que tu peux concevoir. Autrement, tu le regardes et tu commences à vouloir faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit rassurant. Tu fais que les faits, tout ce qui se passe, restent dans le contexte de ton connu. La pensée que tu as a appris à faire ça. Toutes les pensées dans ta tête, elles restituent tout ce que tu sais. Et tu regardes le monde de cette manière, avec tout ce que tu as appris. Donc, on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas au-delà de ce qu'on connaît. Et est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de ce que tu sais ? Est-ce que ce que tu sais t'apporte toute la clarté nécessaire ? Ou est-ce que tu sais tout ce que tu sais de toute l'histoire de ta vie, de tous les drames, de toutes les joies, de tout ça ? Est-ce que tu sais être vrai ? Est-ce que tu sais quelque chose au-delà de ce que tu as appris ? C'est une grande question qu'on peut se poser. Parce que nous croyons savoir. Nous nous sommes donnés la croyance que nous savons. Et tu sais pourquoi on a fait ça ? C'est parce qu'on est ignorant. On ne sait pas. Donc, on se donne une allure qui dit « Moi, je sais ». Et tu fais en sorte que tu amasses beaucoup de choses. Tu amasses beaucoup de connaissances. Tu fais des conclusions. Et tu t'inspires avec tout ce que tu as appris. Et tu concoctes tout ça. Et ça fait de toi quelqu'un qui est placé un petit peu au-dessus de la multitude commune. Tu as un plus. Tu as un degré de plus. Tu as un diplôme. Une étiquette. Une notoriété. Voilà ce que la vie fait de toi. Et tu regardes le monde à travers cette connaissance. Mais au-delà de toute cette connaissance que tu n'as pas, puisque ça t'est inconnu, puisque tu n'as pas encore appris, et tu dois apprendre, mais jamais tu sauras tout, puisque demain matin, il y aura encore des choses à apprendre sur ce qui vient de se passer déjà. Donc, toujours, cet apprentissage que tu penses, gagner avec ça de la notoriété, une prestance que tu te donnes, alors tout ça, c'est de l'illusion. Parce que tout ce que tu sais n'est pas la réalité. Tout ce que tu as appris a changé. Toute cette immensité change d'instant en instant. Tu ne peux pas la capter d'un seul coup et dire « je sais ». Seule chose que tu peux faire, c'est d'instant en instant apprendre. Mais pour faire ça, il faut que tu sois libre de tout ce que tu sais. Parce que ce que tu sais t'empêche d'apprendre. Si tu fais une conclusion, la nouvelle chose qui va venir, tu seras en conflit avec elle. Parce que tu as fait une conclusion. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que notre vie est faite de rivalité, de dualité, entre ce qui est et ce que l'on sait, et ce que l'on connaît, et ce que l'on aimerait garder en dualité. On n'est pas en harmonie avec l'ensemble. Il y a l'ensemble qu'on a vécu, qui est déjà passé, et cet ensemble, tout ce qu'on sait, tout ce connu qu'on a emmagasiné, ces conclusions, est en conflit avec ce que tu es aussi, mais que tu n'as pas encore capturé, en fait. Donc, tu es en conflit dans le tout de toi-même, tu es en conflit avec les mêmes éléments de toi-même. Des éléments qui sont inconscients et des éléments qui sont conscients à ton connu, à ton savoir. Donc, nous nous sommes identifiés au bien-être que cela pourvoit de savoir. Et quand nous sommes identifiés à tout ça, nous croyons être dans le bien-être. Puisque nous savons, nous nous assayons sur nos lauriers, et puis ça devient notre zone de confort, nos conclusions, et puis on veut garder tout ça. Donc, c'est important pour notre société, dans laquelle on est là aujourd'hui, de toujours ramasser, garder, conclure, et faire en sorte que tout ça, ça devienne une sécurité. Mais là, on stagne, on devient petit, on devient l'être humain prisonnier de ce connu, de tout ce que tu sais, prisonnier de ça. Parce que, pour sortir de ça, il faut que tu regardes au-delà de tout ce qui t'empêche. Et qu'est-ce qui t'empêche ? Ce sont les peurs de lâcher ce que tu as, de tout ce que tu sais, la vie que tu as eue, tout ça, tu la gardes, et tu as peur de sortir de ce confort, de cette connaissance qui rassure, ces références que tu as, pour passer ton existence, pour traverser l'existence. tu as besoin de ces références pour te repérer. Ça fait que tu vis la vie en répétant ce que la vie, elle fut. Tu ne vis pas, tu ne vis pas la vie, puisque la vie, elle est étrange pour toi, elle est inconnue, donc tu te caches à toi-même des choses que tu ne veux pas voir, parce que ça dérange ton confort, alors tu traverses le monde avec tout ce que tu connais. Et ce que tu connais, quand tu le vois, ce n'est plus ce que tu connais, parce que tout change. La personne que tu as vue aujourd'hui et avec qui tu as lié d'amitié, dans cinq ans, dix ans, tu la rencontres à nouveau, elle a changé. Un enfant qui dit des mots, qui dit des choses, maintenant, demain, il pourra en dire plus, puisqu'il a changé. c'est pour ça que nous ne connaissons personne, nous ne connaissons rien. Et pour apprendre, il faut faire en sorte que tu n'aies plus de conclusion, que toutes les conclusions que tu as, eh bien, bien les regarder et comprendre que ce sont des choses que tu t'habitues avec. et l'habitude et les train-train s'installent et vient la monotonie et vient la stagnation et vient la dégénérescence aussi d'un esprit qui est ankylosé dans son petit monde. Et c'est la plupart d'entre nous la façon dont on fait chacun d'entre nous. On vit comme ça. On ne connaît pas d'autre chose puisque toute l'histoire de la race humaine que l'on a héritée nous dit que c'est comme ça. Donc on répète. On ne sait rien d'autre. Mais quand tu avances comme ça et si tu veux voir au-delà de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas illusion, alors il faut que tu te penches, que tu sois inquisiteur, tu sois quelqu'un qui a de l'engouement, qui est curieux, curieux de ce qui se passe, de la vie que tu as. Mais il semble que l'habitude et les trintrins nous a enlevé cette curiosité. nous sommes prisonniers de beaucoup de choses que nous essayons de mettre en place. Nous sommes tellement occupés que cette curiosité, elle est partie. Cette curiosité qu'on avait quand on était enfant, on voulait tout savoir, elle est partie parce que tu t'es mis à être occupé, à exister dans ce monde où tout est en-dessus-dessous, tout est confusion. Et tu voudrais trouver quelque chose là qui va t'égayer. Il n'y a rien qui va t'égayer. Aussi, tu pourras être égayé. Mais ce sera un plaisir instantané. Un égayement, tu vois, euphorique qui vient et puis qui repart. Et quand il repart, il y a de la déception et alors tu te retrouves avec rien encore. Et il te faudra encore t'activer pour aller chercher encore un peu de gaieté. Et nous passons toute notre vie à faire ça, non ? À chercher de la gaieté, à chercher que quelque chose nous sourit dans nos vies. Mais avec cette façon de voir, cette façon que nous avons, que nous sommes, ce que nous sommes, le paquet de mémoire que nous avons enregistré, tout ça ne nous permet pas de voir. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas abandonner tout ça ? Renoncer à qui ? À tout ce que tu es devenu. Toute cette personnalité, cette image de soi que l'on a construit, cette prestance, cette notoriété, ce personnage qui dit qu'il sait, qu'il se fait croire sa voix. Est-ce qu'il ne faudrait pas renoncer à ça ? Parce que tu renonces à ça, ça veut dire que tu es en train de laisser tomber tout ce que moi est. Moi, c'est juste l'apparence, c'est juste la mémoire, c'est juste ce que tu t'es donné d'être. et c'est ça qu'il faut que tu abandonnes pour pouvoir avoir une autre perception. Et cette fois-ci, ce n'est pas une perception qui vient de ce que tu sais, de ce que tu as appris, de tout le connu que tu as. C'est une autre perception, une perception qui voit directement ce qui existe. Il voit l'effet et il n'y a pas de traduction. La vue, la vision, la perception, elle est directe. Elle n'est pas interprétée par la mémoire que tu as. Toute la mémoire interprète. Elle dit ça c'est l'arbre, ça c'est la fleur, ça c'est le nuage, ça c'est ma mère, ça c'est mon père, ça c'est mon argent, ça c'est toi, ça c'est moi. Tout ça, c'est interprété. Comment on interprète ça ? C'est avec toute la mémoire qu'on a emmagasinée et on dicte des choses autour de nous. On a mis des étiquettes et on regarde ce qu'on a appris. Mais quand il n'y a pas cette envie de s'engloutir dans une zone de confort où tout se répète d'instant en instant, tout le temps, tout le temps, et tu as l'esprit morose parce que tu répètes. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vivacité en toi. Tu répètes, tu fais les choses comme d'habitude. Il n'y a rien de spécial qui arrive, il n'y a rien d'émerveillant. nos vies sont médiocres. On passe devant la beauté d'une fleur. Rares sont ceux qui s'arrêtent et qui sont émerveillés par la fleur. Émerveillés par le ciel, les oiseaux, le chant d'un coq. émerveillés. Parce que tout se passe au-delà de ce que la pensée te dicte. Parce que la pensée est la réponse de toutes les mémoires. Elle réitère toutes les mémoires que tu sais et ce sont des pensées. Et les pensées que tu as en toi, ça passe du coq à l'âme. Puisque tu en as beaucoup, des millions et des millions de pensées qui ont appris et qui disent, qui dictent tout le temps ce que sont les choses. Et tu vois ces millions de pensées que tu as, chaque pensée a son identité. Chaque pensée a son puzzle. Chaque pensée est tout fragmentée. C'est une fragmentation de ce que le tout est. Donc la pensée de par sa nature, elle ne peut pas comprendre ce qui est grand, ce qui est entier, ce qui est infini. Donc, la connaissance que tu as sera toujours à partir de la mémoire que tu as eue. Mais jamais au-delà. Parce que ces pensées-là te donnent une vision qui est restreinte, qui est limitée. Et tu vois le monde selon le puzzle, selon le morceau de puzzle. et le morceau de puzzle ne te donne pas la réalité. Il te donne seulement une illusion de ce que c'est la réalité, de ce que c'est le tout, de ce que c'est l'ensemble. Donc, tu inventes l'ensemble. Tu dis, il y a un Dieu qui viendra nous sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada